Coup de cœur, nouveautés, agenda, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de Resolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Dans le cadre de l'hommage à Proust, organisé pour ses fêtes de la Sainte-Geordie, la bibliothèque Bernard Nicolau vous propose des lectures de Proust, mais des lectures un peu particulières, puisque ce sont des extraits du livre Proust pour rire, le brévière jubilatoire à la recherche du temps perdu. Le côté de Guermante, l'instinct divinatoire des peuplades primitives. Elle avait, pour savoir immédiatement tout ce qui pouvait nous arriver à mes parents et à moi de désagréable, un pouvoir dont la nature m'est toujours restée obscure. Peut-être n'était-il pas surnaturel, y aurait-il pu s'expliquer par des moyens d'information qui lui étaient spéciaux. C'est ainsi que les peuplades sauvages apprenaient certaines nouvelles plusieurs jours avant que la Poste les ait apportées à la colonie européenne, et qui leur ont été en réalité transmises, non pas par télépathie, mais de colline en colline à l'aide des feux allumés. « La table de Madame de Villeparisis, ce n'est pas une omelette, c'est un poulailler. Je dois dire que cela arrive chez la tante Madeleine, Madame de Villeparisis. Conserve des choses en putréfaction, même des œufs. Et comme Madame d'Arpajon se récriait, « Mais voyons, Philly, vous le savez aussi bien que moi, le poussin est déjà dans l'œuf. Je ne sais même pas comment ils ont la sagesse de s'y tenir. Ce n'est pas une omelette, c'est un poulailler. Mais au moins, ce n'est pas indiqué sur le menu. Vous avez bien fait de ne pas venir dîner avant-hier. Il y avait une barbue à l'acide phénique. Ça n'avait pas l'air d'un service dotable, mais d'un service de contagieux. Vraiment, Narpois pousse la fidélité jusqu'à l'héroïsme. Il en a repris. » Comme elle passait devant moi, en se sauvant à l'anglaise, je la saluais. Elle me reconnut, elle me serra la main et fixa sur moi les rondes prunelles mauves de l'air qui voulaient dire « Comme il y a longtemps que nous ne nous sommes vus, nous parlerons de cela une autre fois. » Elle me serrait la main avec force, ne se rappelant pas au juste si en voiture, un soir qu'elle me ramenait de chez la duchesse de Guernantes, il y avait eu, ou non, une passade entre nous. À tout hasard, elle sembla faire allusion à ce qui n'avait pas été, chose que ne lui était pas difficile, puisqu'elle prenait un air de tendresse pour une tarte aux fraises et mettait, si elle était obligée de partir avant la fin de la musique, l'air désespéré d'un abandon qui ne serait pas définitif. Extrait à l'ombre des jeunes filles en fleurs Jeune chasseur en plante de serre À côté des voitures, devant le Porsche où j'attendais, était planté comme un arbre-risseau d'une espèce rare un jeune chasseur qui ne frappait pas moins les yeux par l'harmonie singulière de ses cheveux colorés que par son épiderme de plante. À l'intérieur, dans l'ordre qui correspondait au nartex ou église des catéchumènes des églises romanes et où les personnes qui n'habitaient pas l'hôtel avaient le droit de passer, les camarades du groupe extérieur ne travaillaient pas beaucoup plus que lui, mais exécutaient du moins quelques mouvements. Il est probable que le matin, ils aidaient au nettoyage, mais l'après-midi, ils restaient, là seulement, comme des choristes qui, même quand ils ne servent à rien, demeurent en scène pour ajouter à la figuration. L'extrait des romans, les côtés des guermantes Le marquis des Palency, les coups tendus, la figure oblique, son gros œil rond collé contre le verre des monocles, s'est déplacé lentement dans l'ombre transparente et par assez n'est pas plus voir le public d'orchestre qu'une poisson qui passe. Ignorant de la foule des visiteurs courieux, derrière la cloison vitrée d'un aquarium, par moments, ils s'arrêtaient, vénérables, soufflants, émoussus, et les spectateurs n'auraient pu dire s'ils souffraient, dormaient, nageaient, étaient en train de dépendre ou respiraient seulement. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et, une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Extrait de la prisonnière La lamentation métaphysique des escargots et des bigorneaux C'était « Ah, le bigorneau ! Dessous le bigorneau ! » qui faisait se précipiter vers les cornets où on vendait ces affreux petits coquillages qui, s'ils n'y avaient pas vu à Albertine, m'y seraient puniés, non moins d'ailleurs que les escargots que j'entendais vendre à la même heure. Ici, c'était bien encore à la déclamation à peine lyrique de Moussorski que faisait penser le marchand, mais pas à elle seulement, car après avoir presque parlé « Les escargots, ils sont frais, ils sont beaux ! » C'était avec la tristesse et le vague de Mitterling, musicalement transposé par Debussy, que le marchand d'escargots, dans le sein de ses douloureux finales par où l'auteur de Pelleas s'apparente à Rameau, « Si je dois être vaincu, est-ce à toi d'être mon vainqueur ? » Merci à tous nos lecteurs et lectrices d'avoir prêté leur voix pour ce podcast et nous terminons avec quelques citations de Marcel Proust. Laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination. Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif.